Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Martin ou encore Saint-Barthélemy, les propos introductifs des représentants des collectivités et de l'État français permettent en ce premier jour de conférence internationale sur les sargasses d'évoquer des problèmes individuels face aux problèmes collectifs de l'algue brune. Je crois que tout le monde attend avec impatience de pouvoir se mettre au travail, donc je vais être très rapide. Des échanges théoriques, scientifiques, voire économiques, auxquels vient s'ajouter la pratique. L'inauguration du salon des exposants spécial sargasses, c'est une première bataille de gagnés dans la guerre contre l'algue brune, selon le président de région. Réunir tous les pays de la Caraïbe, le Brésil, le Mexique, beaucoup d'autres pays, c'est parce que nous avons les mêmes problèmes. Et nous avons des techniciens, nous avons des scientifiques qui ont commencé un certain travail. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que nous puissions nous mettre ensemble, échanger nos données, échanger nos recherches et trouver des solutions pour enrayer ce fléau qui vraiment nous bouffe la vie depuis un certain temps. Nous offrons à La Guadalupe un premier salon sarghexpo qui est une merveille et j'espère que nous allons pouvoir trouver des solutions pérennes pour enrayer ce fléau. Des solutions contre cette algue qui envahit les Antilles, certains exposants en proposent déjà. Si certains tentent de la repousser des côtes, les projets innovants pour collecter et valoriser les sargasses ne manquent pas. On est spécialisé dans les assiettes. On fabrique des assiettes avec un mix de sargasses séchées et de manioc. Nos produits, nos assiettes sont une alternative parfaite au plastique. Notre but ultime est d'éradiquer le plastique des magasins pour le remplacer par nos matériaux plus écologiques. La sargasse expo et la conférence internationale se tiendront jusqu'à samedi. L'événement sera marqué par la visite du Premier ministre, attendu pour y prononcer un discours sur l'engagement politique de la France, sur ce fléau aux Antilles. Merci. 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 Merci.